Séance extraordinaire du Conseil du 8 novembre 2021. Bonjour à tous. Ce soir à l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021 et de la séance extraordinaire aussi du 19 octobre 2021, adoption des listes des comptes à payer, période de questions, correspondance, compte-rendu, urbanisme, administration, demande de conseil et demande de contribution financière, loisirs, travaux publics, environnement et gestion des eaux, affaires diverses, varia, je pense qu'il y a trois points à rajouter. Oui, on a trois points à rajouter, varia, dans le fond, les régimes de retraite simplifiés, la réparation de la valve sur la doule de la montagne et la demi-prime des eaux, avec un X, la gestion des eaux. D'accord. Suivez de la deuxième période de questions et de la levée de l'assemblée. Est-ce que ça convient à tout le monde? Qui propose? Bien. Et Vicky, qui a bien. Madame Robert. Madame Robert. C'est Vicky. Ça va venir, qui est là. Alors, adoption du procès-verbal. Tout le monde a fait la lecture de la séance extraordinaire du 27 septembre 2021, pour ceux qui étaient présents, bien entendu. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Qui propose? Julien et Dany Saint-Amand. Pour la séance extraordinaire du 19 octobre 2021? Ça va aussi? Oui. Qui propose? Madame Robert. Merci. Appuyée par les deux gars. Tu peux pas, t'étais pas là encore? Oui, il était là. Oui, il était là. Excuse-moi. Détonne, détonne. C'est correct. Excuse-moi. Je veux que ça m'a emmené sur nous. Adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions pour les comptes à payer? Tout est bien clair? Qui propose? Propose. Madame Robert. Appuyée par? Personne n'appuie? Ah! Dany, oui. Période de questions? Hum, il semble pas qu'il y ait de questions. Non? OK. Correspondance. Des choses au niveau de la correspondance, Mme Boucher? Oui, on est dans le choix. Non, j'ai dit que mal à l'avoir des grottes. Commission de... Commissaire au Lévese du Québec pour les règles d'après-mandeau dans le domaine municipal. Sinon, on avait des petites correspondances internes, c'est tout. Pas d'activité? Non. Je pense qu'il y avait gros de municipalité qui était en élection. Pour moi, ça a été assez tranquille. Pas beaucoup d'activité non plus, de financement. Ce qui propose? M. Julien. Lui s'y a apporté, M. Lui s'y a apporté, M. Lui s'y a apporté. Et compte-rendu, bien, j'imagine que là, on a eu des nouveaux conseillers qui n'étaient pas encore à leur poste. Dans les anciens conseillers qui ont gardé leur poste, non? Oui, ils attendaient toutes les élections. Tu peux parler de ce qu'il y a? Je dis, il n'y a pas eu de réunion de CA, tout ça, à cause des élections. C'est ça, j'ai été tout reporté après les élections. Oui. En fait, urbanisme, M. Saint-Amand. Oui, merci. 7.1, c'est une demande de consentement municipal pour, en fait, c'est l'installation de Détroit-Québec. Attendu la demande de consentement municipal pour des installations de Détroit-Québec en date du 26 octobre 2021. L'article 1 du Règlement numéro 539 interdit aux propriétaires et aux locataires de bâtiments situés sur la rue Saint-Joseph de procéder à l'installation de fils ou autres accessoires de façon transverse et ou latérale à la rue Saint-Joseph sans avoir obtenu au préalable l'autorisation express du conseil municipal. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'installation de fils électriques transversaux entre le 1200 et le 1924 rue Saint-Joseph selon le plan soumis au préalable au service de l'urbanisme. Ça, c'est pour l'île-fils pour traverser la rue Saint-Joseph pour se lancer l'air, c'est ça? C'est le point de vue, c'est ça? En fait, si nous ne pensons pas, les fils ne traversent pas la rue Saint-Joseph de tout le même côté. Non, mais les traverser, ils traversent. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir l'autorisation. OK. Mais ce n'est pas dans la partie où les fils ont été en feu, dans ce moment-là. C'est ça, c'est dans la partie. Parfait, merci. 7.2, monsieur? Oui, Entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique 2022, MRC du Val-Saint-François. La MRC du Val-Saint-François offre de conclure une entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. Cette entente est une proposition pour la réalisation de la révision et ou de dossier ponctuel en matière d'urbanisme et de cartographie. La Ville de Val-Cour désire participer à cette entente aux conditions suivantes, soit les ressources de rédaction et support-conseil à 50 $ de l'heure et les ressources cartographie et assistance technique à 30 $ de l'heure. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Val-Cour adhère à l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique aux conditions ci-dessus mentionnées, que la Ville de Val-Cour se réserve un montant de 380 $ pour l'année 2022 selon la répartition suivante, 4 heures de ressources de rédaction et support-conseil et 6 heures de ressources cartographie et assistentité. Ça, c'est une entente qu'on appelle à chaque année de toute façon. C'est à ce point de vue, monsieur. Oui. La dernière approbation du plan de lotissement, phase 3, oisez-sur-Bissau. Je propose d'approuver le plan de lotissement tel que proposé par les services EXP incorporés selon l'option numéro 1, conditionnellement à l'autorisation de la demande de compensation des milieux hydriques et humides tels que déposés au ministère de l'Environnement et de la Mille contre les changements pilotiques. Tout ça étant fonctionnel à l'approbation, c'est qu'on va voir pour le ministère. C'est ça. C'est ça. Et sur la phase 3, je voudrais juste faire mention aux gens que ça concerne la partie après la vue des cours au moubissolette. Au moubissolette, à l'air. À l'air. Quels sont-ils? J'appuie. Mme à l'appui? Ah, Mme au-delà. Administration, est-ce que c'est vous, M. St-Amand? Oui, c'est moi. Ah! OK. Pour les responsabilités des membres du conseil municipal, vous avez fait vos choix. Je vais nommé au niveau de l'administration, l'élu responsable d'Annie-Saint-Amand, le substitut Julien Bussière, la trésorerie Julien Bussière, substitut Vicky Bombardier, urbaniste Vicky Bombardier, Marie-Claude Tétrault, sécurité, ça inclut sécurité civile et sécurité publique, Pierre Tétroux, d'Annie-Saint-Amand, les loisirs, Dany Boyer, ah, il manquait quelqu'un, Daniel, Daniel, Lacroix, services communautaires, ça inclut le centre d'action bénévole, thème visant politique familiale, OMH, Vicky Bombardier et Marie-Claude Tétrault, travaux publics, Daniel Lacroix et Dany Boyer, MRC, Pierre Tétrault et Daniel Lacroix, la régie d'incendie Pierre Tétrault, Marie-Claude Tétrault, ensuite, 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 développement économique CPIVA Pierre Tétrault, Julien Bussière et Daniel Lacroix, transport, transappel Daniel Lacroix et Julien Bussière, comité du golfe Dany Boyer et Marie-Claude Tétrault. Bonjour, Jean-Claude Boussi, M. Saint-Amand, il appuie, M. Saint-Amand, je suis d'accord. Autorisation pour les signatants, le signatant pour les lots disponibles dans le voisin du ruisseau. Donc, ce qui reste au niveau de la phase 2, c'est pour autoriser dans le fonds de moi-même, Karim Boucher, ainsi que Pierre Tétrault. Donc, c'est en 20, il y en a trop. Et en adaptant, en avant, en l'absence, Lédia Lacroix et on n'avait pas personne d'autre. Bien, on n'a pas personne d'autre. Bien, on n'a pas personne d'autre. Les effets bancaires pour la trésorerie, il y a lieu de nommer les nouveaux signataires pour et au nom de la Ville, dans les comptes bancaires, et les effets bancaires de la 15e Populaire des Jardins du Val-Saint-François. Ça prend deux signatures. Donc, Jersson Vargas, Jersson Sence, le trésorier, ou moi-même, Karim Boucher, ou Lise Richer, et M. Pierre Tétrault. Et ça va faire un conseiller aussi. Et un conseiller, Julien. Je propose, M. Saint-Amand, puis Mme Tétrault. 8.4. L'amination de substitut à la MRC. Oui, l'amination de substitut à la MRC du Val-Saint-François. Donc, à l'absence, celle de M. Tétrault. Le conseiller mandat, je crois, c'est Daniel Lacroix. Daniel Lacroix. Qui propose? Ah, prends-tu Daniel? Prends-tu quelqu'un? Pour proposer? Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, tout ça. Pour proposer. Mme Bombardier et Mme Tétrault. Si tu es prêts à proposer, c'est correct. Mais il est d'accord, la mérée. Il est bien d'accord. 8.5. Nomination pour les maires suppléants, en le fond, le fait par période d'environ 6 à 7 mois. Donc, de décembre 2021 à juillet 2022, M. Julien Bussière. D'août 2022 à mars 2023, M. Daly-Saint-Amand. D'avril 2023 à novembre 2023, M. Daniel Lacroix. De décembre 2023 à juillet 2024, Mme Piqui-Bombardier. D'août 2024 à mars 2025, Mme M. M. Tétrault. Et finalement, de avril 2025 à octobre 2025, M. Daly-Bourri. M. Daly-Saint-Amand propose, M. Bussière de plus. 8.6. Autorisation de signataires pour l'acquisition des lots qui sont mentionnés là, les lots millions sur la rue Bernier. Donc, je vous ai proposé que M. Tétrault, ou à défaut, le maire suppléant, et moi-même, Karine Boucher, ou à défaut, le média vacaire, puissent signer dans le fond pour la promesse d'achat, les lots 1,824,069,071,072 et 0,713 de la rue Bernier pour un prix de 42 100 $ ainsi que le ventre, l'accueil de vente résultat de la signature de la promesse. Propos d'alerte. Le propos. M. Boyer, accueillé par Mme Bombardier. Divulgation des intérêts péculiers des membres du Conseil. Donc, à vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et référendum de la municipalité, chaque année, dans les 60 jours d'anniversaire de la proclamation de l'élection, le membre du Conseil doit déposer devant celui-ci une déclaration. Les membres suivants déposent leur divulgation. Donc, quand Tétrault meure, est-ce que je les ai toutes dans le fond? Ils mentent. Non, ils mentent. Ils mentent. La moitié de nous, parce que ça a été plus tard. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Daniel Lacroix, siège numéro 3. Dany Boyer, siège numéro 4. Dany Saint-Amand, siège numéro 5. Et Julien Bouchard, siège numéro 6. Pour ce soir. Je n'ai pas besoin de proposants. Je n'ai pas besoin. Signature d'un acte d'échange des membres. Dans le fond, c'est d'autoriser M. Pierre Tétrault-Meyer, à défaut, le match pléant et Karine Boucher, directrice générale, à signer l'acte d'échange pour le lot numéro 1 825 176. En échange des lots 1 824 093 092 091 et 078. La circonscription foncière de Sheffert qui sont aussi sur la rue. Berdé. C'est sympa. Proposant. Mme Montverdier, appuyée par M. Saint-Amand. Fermeture des bureaux de l'hôtel de ville? Oui. Dans le fond, le conseil accepte que la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de la Véna pour la période des fêtes soit faite du 23 décembre 2021 jusqu'au 24 janvier 2022, inclusivement, que le conseil reconnaît les jours fériés établis dans le manuel de l'employé, Emmanuel Descartes, soit 24, 27, 28, 31, 2, 3, parce que là, on arrive dans les 15 semaines. Fait que c'est un petit peu mélangeant. Bien, ça coûte dans le corps. À chaque employé, ça coûte deux jours pour pouvoir faire venir cette période-là. que c'est ça. Qui propose? M. Saint-Avand et M. Moyen. 8.10. C'est l'hier de la vie économique de la MRC. Et voilà. L'ordre de l'étincelle et la pensée pagode qui se sont unis pour faire un cahier sur l'économie régionale. Ils nous demandaient si on voulait faire par rapport à la publicité. Et vous avez accepté pour une demi-page couleur au montant de 689 $ excluant les taxes. Ça va être publié dans le cahier du 20 novembre. Le propos d'heure, M. Bouchière et Mme Noté-Troux. Ça s'appelle 8.11. Oui, ça c'est pour la demande d'adhésion annuelle dans le fond. Fait que la Ville accepte que la Ville de Windsor soit dessinée organisme mandataire. peut-être que je prie stipulé dans le protocole. Que la Ville de Valcourt accepte que la Ville de Windsor délègue à l'organisme publicatif Transapel l'organisation pour transport adapté. Que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte d'adhérer au service de Transapel pour les 2022 et de payer la Côte-Port qui s'établie à 4 à 19 par personne pour un montant de 9 075 et 54. Que la Ville de Valcourt accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements, soit un déplacement local 3 et 75 et un déplacement hors territoire par Sherbrooke 8 et 25. Que la Ville accepte les prévisions budgétaires 2022 de l'organisme Transapel. Je vous remercie M. Lacroix et M. Moigny. Le point d'autre, M. Jerson. Jerson Sens, notre nouveau trésorier qui est arrivé depuis le 6 avril 2021. Il y a une période de probation qui s'est terminée le 6 octobre 2021. L'évaluation a été faite et son rendement est satisfaisant. On soit conservé dans notre équipe. Donc, je vous recommande et je vous demande dans le fond de le nommer permanent. Et, et, c'est ça. À compter du 7 octobre dernier. M. Biffiard, M. Saint-Hermain. Oui. Le point 13, l'Office municipal d'habitation. L'OMH, dans le fond, en nomination au sein du conseil d'administration. Donc, le mandat de Vicky Bombardier au sein du conseil d'administration se terminait le 18 octobre. C'est pour renouveler Mme Bombardier au sein de l'OMH. À mon travail, M. Bombardier, vous êtes un nouvel. Je pense que par le fait même, on peut aussi, dans le fond, proposer... Oui, c'est ça. Oui, mettre Marie-Claude. Oui, M. Biffiard. Oui, M. Biffiard. Oui, M. Biffiard. OK. Qui propose? Oui, proposeur. Et M. Lacroix, qui est payé. M. Biffiard, pour le second point. Le numéro de signature de la promesse d'achembre avec le vote pour qu'elle se laissera. C'est le prochain. Ah, c'est ma page que j'envoie. Je m'excuse. Tu me fais peur. C'est le prochain. C'est ma page que j'envoie. Oui, c'est de la France pour autoriser M. Tétroux, maire, et le maire citoyen, c'est de moi-même, Karine Boucher, pour signer pour les futurs enfants en achat les lots 1 824 370 et 1 824 372 pour les lots de place de salaire. C'est une femme, ça. C'est un content. Je propose à M. Bissiard qui a payé par Mme Bati avec le numéro de raveur. Je ne connais pas. 8.15, le programme d'aide aux employés. Le programme d'aide aux employés, dans le fond, c'est un renouvellement que je vous ai proposé. Donc, ça fait deux ans qu'on est avec le programme d'aide aux employés. Là, il y a une petite hausse dans le fond. C'est un minimum de, je pense, c'est 12 heures qu'on est obligé de payer. Puis, on paye ce qu'il y a d'excédé. À date, on est vraiment, vraiment content du programme. C'est à la mine. Les gens, ils vont s'ils ont besoin. Mais à date, ça fonctionne. En temps de pandémie, je pense qu'on a eu des ressources qu'il y en a qui n'ont pas eu. Alors, juste pour expliquer aux citoyens, le programme d'aide aux employés, c'est pour qu'ils puissent consulter si vous avez... Pour que les employés puissent consulter différents, dans le fond, différents professionnels de la santé, tant physique, la santé économique, etc. Donc, quand les employés ou leurs familles ont des questions, ils peuvent s'adresser de façon en année mes comptes financières au programme. Ils appellent un numéro. Ils disent, mettons, j'ai besoin d'un psychologue ou j'ai besoin d'un nutritionniste. Et puis, à ce moment-là, le programme... Tout ce qu'on réfère c'est pour les employés et leurs familles. Ça ne croit pas pas les gens, je conseille. Malheureusement. On avait beaucoup de demandes. D'un coup, on a une demande. C'est parce que la perfection n'est pas besoin. Est-ce que il y a une demande pour les employés et la famille? Oui. Oui. À ce moment-là, il y a peut-être lieu de rajouter un F au code de P. Un programme de des employés et famille. Ah! Ben, un autre, ils l'appellent P.O.E. comme ça, mais dans le contrat, c'est vraiment clairement indiqué. pour que ce soit... Ça l'inclut dans le fond... J'en fais une proposition avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chose à dire? Oui, M. d'accord. 8.16. C'est une demande qui se met à travers du CPIVA, Comité de promotion industrielle de Valcourt et Région. C'est un organisme qui a la commission d'aider les entrepreneurs à s'établir à Valcourt. Ils ont le pouvoir dans le fond, d'après les lettres patentes de 1993, ils ont le pouvoir d'acquérir et de gérer des immeubles pour l'implanation de nouvelles industries. Ils ont construit une bâtisse industrielle de 1.165.35 m² située au 40, 15 ou au Carpentier pour en faire la location. Ils désirent renouveler le prêt de cette construction au montant de 600 000 remboursables sur 10 ans. Tandis que la Ville a accepté de porter caution lors du prêt initial en mars 2008 que le ministère d'Affaires municipales et de la région par sa lettre de mars 4 2008 a voté son autorisation à la municipalité qui se porte caution. Et même chose, dans le fond, pour le canton de désirer construit de porter caution, soit respectivement pour un montant de 261 0, 24 et 19 chacune à la fin de 2018 du meilleur taux. Donc, dans le fond, c'est pour accepter que la Ville se porte caution par rapport à la suite de l'Affaires en montant de 261 0, 24 et 19 pour une période maximale de 10 ans. Selon les termes les conditions mentionnées dans le projet de formation et le consentement tel que soumis par le Centre financier aux entreprises en date du 19 octobre 2021 et que Pierre Tétrault et qu'Ale Boucher soient autorisés à signer des documents pour que la résolution ait son plein effet. C'est dans le même de grandes questions. Oui. Alors, qui propose? Mme Baudier et Mme Tétrault. 8,17. Au prévu du cellulaire, pour le moment, dans le fond, il faut éviter que vous ayez deux cellulaires à votre possession. On vous propose de rembourser une somme de 55 $ par mois pour la durée de votre mandat dans le fond pour l'utilisation de votre cellulaire. C'est parfait. En propos d'ailleurs, vous voyez M. Saint-Alain C'est finalement 8,18. On vous fait le dépôt des deux comparatifs que vous avez reçus dans vos documents de Valcourt du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Et l'état est signé par le trésorier en date du 2 novembre 2020. Il n'y a pas de profondeur. C'est un autre conseil. Et je le cède la parole à M. Richard. Oui. C'est un autre conseil. Bonjour. Mme Boucher. 9,1. Nous avons reçu une demande du club de ski de fond jeunesse de Valcourt pour utiliser la piste cyclable l'hiver sur le boulevard des Cifraies dans le but d'y pratiquer du ski à roulette à compter du 23 octobre 2021. Il est nécessaire que la pratique de cette activité soit encadrée de manière à être exercée de façon sécuritaire. Donc, moi, je suis M. Bouchière, je propose d'accepter la demande du club de ski de fond jeunesse de Valcourt pour utiliser l'utilisation de la piste cyclable sur le boulevard des Cifraies dans le but d'en faire la pratique du ski à roulette à compter du 23 octobre selon l'horaire suivant. Donc, on parle des mardis-jeudis de 13h à 14h30 et samedis de 9h à 10h30. Le tout conditionnellement à ce qu'une signalisation temporaire adéquate soit installée pour s'assurer qu'il n'y arrive rien et que les jeunes soient en sécurité. Une seconde, Mme Anna. Merci. Mme 2. Oui, le grand prix du club de la cour nous ont demandé de faire leur banquet annuel à la salle communautaire le 20 janvier de 16h à... de 18h à 22h. Donc, je propose que le conseil autorise la tenue du banquet selon les modalités suivantes. Donc, il doit y avoir un permis de la régie des alcools, des courses, des jeux pour l'événement. Le passeport vaccinal est requis pour les participants et bénévoles. La distanciation d'un mètre doit être maintenue en tout temps. Le port du masque est obligatoire lors des déplacements et un maximum de 100 personnes dans la salle est autorisée en fonction de la capacité de celle-ci. Peut-être qu'on pourrait juste spécifier que si les règles changent du temps et deviennent plus sévères ou moins sévères, on pourrait s'adapter. Oui. 9.3, l'occasion de glace pour la CPI de crayon de couleur. Oui, la CPI de crayon de couleur nous ont demandé l'occasion de la glace comme à chaque année. selon un calendrier bien établi de façon gratuite. Donc, comme à chaque année, je propose au Conseil d'accepter de louer gratuitement au CPI de couleur la glace de la veine-nord pour les dates du 18 et 25 novembre 2021, 14 et 21 décembre 2021, 20 et 27 janvier 2022, 15 et 22 février 2022 et 10 et 24 mars 2022. Donc, à lui, la demande à bien. La pointe 4, le Club des pionniers va être au moins. Oui, le Club des pionniers nous ont fait une demande afin de réserver un espace publicitaire pour la ville de la cause dans leur carte de sentier qui va devenir la vitrine des commanditaires, en fait. C'est à un montant de 380 $. Je propose que le conseil accepte la demande de commandite pour les pionniers de Valcourt. Donc, ça va être un format double berceau sur la carte des sentiers. C'est à un point de la vie. M'a été tôt. Merci. Le point 5, l'oeuvre de bienfaisance de Valcourt. Oui, la vie de Valcourt a reçu une demande de contribution financière. Ça vient de l'oeuvre de bienfaisance de Valcourt. C'est dans le cadre de leur activité panier de Noël en 2021. Et c'est au montant, c'est une demande de 350 $. Donc, je propose que le conseil accepte la demande provenant de l'oeuvre de bienfaisance de Valcourt dans le cadre de leur activité panier de Noël 2021, soit de verser la contribution financière au montant de 350 $. Bien fait. M. Moyer. La poésie, c'est la demande de raccordement de la fontaine au trou numéro 6 au Ciboulot. Oui. On peut-tu expliquer? M. Moyer. Dis-moi. Ça fait bizarre. Est-ce que tu as le courant de dossier? Bien, tu peux, mais tu peux y aller s'envoyer. Mais en tant que, parce qu'il y a une nouvelle fontaine qui va être mis au trou numéro 6 puis on va voir l'électricité. Fait que ce qu'il y a de plus proche, c'est le Ciboulot, c'est qu'il demande la permission de pouvoir venir la stricte-organisation. C'est un jet d'eau, dans le fond. Tu pourrais aérer les bassins et les bassins de la piste. Dans le même temps, ça va faire tout approver les balles de golf. Alors, M. Michel, allez-y. Donc, si bien expliqué par Mme Boucher, je propose que le conseil accepte le raccordement de la fontaine du trou numéro 6 au club de garde de Baco au bâtiment du Ciboulot. Tous les frais seront payés par le club de golf. de Baco. Qui est payé? M. Boyer. OK. 9.7, location d'Arena pour le Grand Prix de Ski-Douvet-Cours. Oui, le Grand Prix de Baco, c'est par rapport à la location le 11 et 12 février 2022 dans le cadre du Grand Prix. de Ski-Douvet-Cours. je propose que la Ville accepte de louer l'Arena au Grand Prix de Ski-Douvet-Cours. Les frais de démontage et de ménage seront à la charge du Grand Prix de Ski-Douvet-Cours et toutes les mesures sanitaires doivent être respectées en tout temps selon le moment si jamais il y a des changements qui viennent de la santé publique. des cafés. Vous voyez le bon moment. Ce qui va être le temps c'est qu'on va avoir un spectacle ici à Baco à l'Arena. Oui, le Ski-Di et Ski-Di il va y avoir deux patrons. C'est ça. C'est à l'heure c'est ça. 9.8 les installations des oeufs-là. Oui, le Grand Prix de Ski-Douvet-Cours nous demande évidemment d'installer les oeufs-là comme à chaque année en date du 1er novembre 2021 donc je propose que le conseil accepte de fournir les ressources des travaux publics pour l'installation des oeufs-là du Grand Prix de Ski-Douvet-Cours pour l'édition 2022. Tout le matériel requis devra ce moment être fourni par le Grand Prix de Ski-Douvet-Cours. Madame la Bordière. La point 9 l'autorisation de tenir une collecte de fonds sur le boulevard et s'y fait. Oui, effectivement c'est une demande que nous avons reçue de la maison de la famille des Andressaux et puis ce serait soit le 18, 19, 25 ou 26 novembre 2021. Oui, Madame Boucher, peut-être juste pour compléter, non, c'est plus une affirmation, c'est très rare qu'on a des demandes comme ça. On en a eu, je crois, à une reprise ou deux, j'oublie, c'était quel organisme et c'était au point de la montagne. de la montagne. Des cyprès et de la montagne? Non, c'était de la montagne et de Saint-Joseph. C'est ça, et Saint-Joseph. Fait que c'est comme on voit souvent que ça se chère beaucoup, ils se mettent dans un intersection. Un intersection. C'est une stratégie qui peut-être, ils mettent de l'argent dans un pot. Fait que libre à vous si vous souhaitez ou pas l'accepter. Nous, c'est sûr que les commentaires, c'était pas si facile parce que... Saint-Joseph et de la montagne, non? Non, non, le trafic est quand même assez dense, mais les gens dans son pont non plus se fèrent à habiturer à ça aussi. Et dans ce cas-ci, c'est cyprès et... C'est pas de déconne? Oui. Donc, pour moi, je propose d'autoriser la tenue de la collecte de fond sur des cyprès au coin du parc selon les dates proposées. Excusez-moi, la maison, la famille, les abrisseaux, c'est quoi effectivement ça? Fait que les amis? Bien, c'est ceux qui viennent dans le fond aider les familles ici. Nous autres, ils louent la l'épelleule à l'occasion pour des activités vraiment pour les familles et les jeunes, etc. Et quand tu es... Fait que là, on s'entend, je peux le dire que c'est une date seulement? Oui, c'est une date, c'est toute... Les arts, les édits, c'est tout ça, tu sais, entre les édits de bus, tout ça, dans le coin, c'est pas très... Est-ce qu'ils l'avaient à la demande? Est-ce qu'on parlait de l'art? J'avais pas de... Oui, il faudrait que c'est vrai que... Mais on pourrait être un petit peu qui est rapide, mais il faudrait être rapide aussi. Je sais que ça l'étude, mais je vais être respecté pour faire la rue, mais là, il va y avoir des arts, des états, puis je vais faire combien de temps en fait? Ça va? Est-ce que c'est Julien, Michel et... je suis là. Quel est-ce que c'est? 9.10, demande de location de la scène mobile. Oui, on a reçu la demande de notre petite scène mobile que nous utilisons à la ville pour faire des spectacles. On a reçu une demande d'un organisme de Sherbrooke et je propose d'accepter l'allocation de la scène au taux de 300 $ par jour comme on a établi dans la politique du CCC. C'est pour les dates du 16 et 17 juillet 2022. C'est pour la coupe de Vélos-Montaine de Sherbrooke. Je vais carrer Mme Kéto. Question? Oui? Je fais quelqu'un qui s'assure qu'elle aurait vendu un bon état, oui. Ça, c'est au travail public. C'est au travail public. des points qui s'examenaient à chaque fois qu'on a rentré. 9.11. Demande de commandite pour le tournoi de hockey la classique Slapshot. Oui, on a reçu une demande venant des organisateurs du tournoi de hockey classique Slapshot pour l'allocation de la glace au montant de 60 $ de l'heure et je propose d'accepter l'allocation de la glace au taux décrit 60 $ de l'heure de la glace C'est quelle période le tournoi de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure 26 ou 28? 26 ou 28? 26 ou 28? Non, 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 non. Quelqu'un pays? Monsieur Dacroix? Ah. Ah! Bien sûr, c'est bien sûr, c'est bien sûr qu'il y a. Merci. Loisirs. Oui. Madame Ocheau. C'est Madame Ocheau. Ah, c'est Madame Ocheau. Madame Ocheau. Donc, il était nécessaire de procéder à l'engagement d'une ressource à temps partiel en l'absence du directeur des loisirs. Donc, je vous propose de procéder rétroactivement à l'engagement de M. Libérov au poste d'adjoint au loisir à temps partiel selon les termes et les conditions de son contrat de travail et ses rétroactifs au 5 octobre 2021. La rémunération prévue est la classe 6, échelon 1. Quelqu'un propos? M. Vissière? Qui m'a l'entrée? 10.2. L'embauche d'un surveillant pour un patinage libre. Lui, il vous est proposé de procéder à l'embauche de M. Tommy Arsenault au taux horaire de 17 $ selon l'horaire suivant, donc le samedi de 15h à 19h pour un total d'environ 23 semaines. propos de M. Vissière et M. Boyer. Autorisation pour un permis de vente d'alcool pour le tournoi de PPP. Donc, il s'agit d'autoriser la vente d'alcool pour le tournoi PBM qui aura lieu du 6 au 9 janvier 2022 et d'autoriser Mme Karine Boucher à signer pour élevoir de la Ville toute la documentation requise. Le tournoi PBM c'est Pee-wee-band-bam ou tout ça, mais il s'agit d'alcool. Excusez, je ne suis pas obtus dans cette éducation. Qui a un petit propos ? M. Boyer. Oui, Mme Boucher. Alors, c'est tout pour les loisirs. Travaux publics, environnement, gestion des eaux. C'est bon, Mme Boucher? Oui, c'est pas de l'argent. OK. Bonjour, Mme. À votre tournoi 11.1, autorisation pour signataire à la FAAQ. Oui, donc il s'agit d'autoriser M. Marc Tétrault qui est contre-maître aux travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents requis pour les transferts de véhicules pour l'année 2021. Pour l'âge, Mme Tétrault, appuie, reçu d'accord. 11.2, l'offre de service pour l'emplacement des portes à la libellule. Donc, on a reçu l'offre de service de rénovation qui est agro-2009 incorporé en date du 30 septembre 2021 pour le remplacement de trois portes à la libellule. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service. C'est pour un montant de 9500 $ excluant les taxes applicables. OK. Je vais vous demander quelle région que les portes sont chargées. Bien, parce qu'on a une nouvelle grosse subvention pour le gouvernement qui s'appelle le PRABAM. Donc, on charge les portes, les freintes à la libellule. On charge les freintes aussi ici. Ça va se faire dans le fond, au printemps, le prochain est écrit comme un lieu de hausse au niveau des prix. On vous demande d'accepter dans le fond ce qui est proposé pour que les portes puissent le faire et vendre. qu'il y ait une question de la présence de nous demander à l'île. Non, c'est une question d'usure. Fidérif, on reçoit. Comment c'est fait ce qu'il y a? OK. Donc, c'est M. Lacroix qui peut pas vous appuyer à mon avis. On pointe à un avis de motion? Oui. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un pour donner un avis de motion pour présentation à une prochaine séance pour l'adoption du règlement 637 qui va décréter des travaux d'infrastructure pour la phase 3 du développement de bois et du risseau et autoriser un emprunt de 1,982,000 $. Donc, il est fait également le dépôt de ce projet ce soir et je vous demande une dispense de lecture afin d'alléger la procédure. Donc, ce règlement-là va être financé sur 25 ans et va être taxé selon la superficie. Alors, M. Bussière, M. Bussière, vous avez une motion. Et 11.4, l'offre de service et la disposition des bouts du lit gel des Gèles. Donc, on a reçu une offre de service de l'IRIDIS incorporée en date du 7 octobre 2021 pour la disposition des bouts du lit gel des Gèles de la Station d'Opuration des eaux usées. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service pour un montant d'environ 13 050 $. C'est 87 $ la tonne de l'UG. 8 000 $. C'est ça. Une excellente étoxie. Si on les fait sécher, ça coûte moins cher. Mais ça coûte pas les fait sécher. Ah, OK. Ils sont représentants. OK. Mais ça font, excusez, tout informatif, ces bouts-là, ils vont les ramasser ou les... qui partent avec. Ils partent avec. Ils partent avec. On les a plus, ils s'en vont avec. Ils s'en vont avec. Ils s'en vont avec. C'est ça. OK. Alors, qui est le pour? Mesdames, Madame Bombardier, Madame Tétour. Offre de service pour les pièces de rechange pour le balai de rue. On a reçu une offre de service d'équipement JKL incorporé, donc pour l'achat de pièces de rechange pour notre balai. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service pour un montant de 8 059 $ et 92 sous, excluant les taxes applicables. M. Boucher, M. Lacroix. 11.6, l'autorisation de paiement pour le décompte final sera vous en exprès, c'est ça? Oui. On a reçu la recommandation de paiement final numéro 6 qui a été produite par M. Pierre Crondin qui est ingénieur chez les services EXP en date du 22 octobre 2021. Donc, il vous a proposé d'autoriser le trésorier à émettre le paiement du décompte numéro 6, le décompte final, pour un montant de 58 377 $ et 69 sous, incluant les taxes. C'est à la firme Cintra, donc c'est relativement aux travaux de réaménagement du boulevard des Cyprins, tel que recommandé par notre ingénieur. Et il s'agit également d'autoriser la directrice générale à signer le formulaire de réception définitive des ouvrages. M. St-Amand et Mme Pouteau. 11.7, l'élargissement des rues et des trottoirs pour l'hiver 2021-2020. Il ne faut pas qu'on va avoir une nouvelle réponse à l'hiver. Oui, ça semble. Ah, c'est ça. Ah, OK. Donc, il vous est proposé, évidemment, que toutes les rues de Valcourt soient déneigées du rhumain, que le conseil municipal accepte le déneigement des trottoirs et du sentier multifonctionnel, tel que proposé dans le plan en annexe, et de procéder à l'enlèvement de la neige sur les avancées de trottoirs sur la rue Saint-Joseph, en face du 980 rue Saint-Joseph, espace culturel et le 987 rue Saint-Joseph. Je me jure que c'est pas mal comme les autres années. C'est le même déneigement. Il y a même une petite différence. Il y a une porte, là, qu'on déneige pas les deux barres de notre trottoir, là, ça? On déneige seulement du côté du Brandy Creek. Non, mais c'est une question sûrement semblable à... Il y avait une petite différence, mais là, je crois qu'il faut qu'il y a un peu, là, d'envoyer. Donc, je crois qu'il y a qui appuie. Madame Této. On se pointe bien sur la soumission sur les décorations de Noël. Donc, nous avons reçu une offre de service de Le Blanc de l'Union Canada, en d'art de 19 octobre de 21, pour l'achat de décorations de Noël. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service pour l'achat de le sapin. C'est pour un maximum de 5 000 $ incluant les taxes applicables. Mais là, dans le fond, j'ai... Oui, c'est ça, avec les taxes, ça fait 5 132,48. Merci. Ça fait que c'est 4 464 plus taxes. C'est deux, ça fait que ça? Oui. Avec toute la base et tout le kit. Je n'ai pas trop... Madame Bombardier, vous, OK? Oui, Madame Této. Oui. En point 9, l'offre de service pour le nettoyage de conduite sur le boulevard des Cyprès. Alors, nous avons reçu une offre de service de groupe ADE-Estrie en date de 21 octobre 2021 pour le nettoyage des conduites sur le boulevard des Cyprès. Donc, il nous a proposé d'accepter cette offre de service. C'est pour un montant forfaitaire de 5 550 $ excluant des taxes applicables. Et s'il y a des travaux supplémentaires, donc c'est le taux horaire de 270 $. et également, ça serait inclus dans le fond de ce qu'on va réclamer de la fraction d'essence. OK. Ça, c'est pour les conduites des OID, c'est pour ça? Oui, c'est. OK. Qui proposent M. Saint-Aman et M. Bollier. 11.10, offre de service pour le plein débit pour la phase 3 du mois et du ruisseau. Donc, on a reçu une offre de service de les services de l'exité incorporée en date de 3 novembre 2021. Donc, c'est pour les places de débit pour le prélangement des services municipaux dans la phase 3 du Boisé. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service. C'est pour un tarif sur une base horaire jusqu'à un maximum de 55 000 $ excluant les taxes applicables. Bonsoir, Mme Petreau et M. Bollier. Finalement, 11.10, offre de service pour les relevés topographiques pour la phase 3 du Boisé. Donc, on a reçu une offre de service de Mellier-Mercier-Penteur en date du 4 novembre 2021. Donc, il s'agit d'accepter cette offre de service pour les relevés topographiques pour la phase 3 du Boisé pour un montant de 3 894 $ excluant les taxes applicables. Je propose Mme Petreau M. Cetard. On a besoin de faire cette étape-là pour pouvoir commencer à traîner la vie ou je ne sais pas. Petite problématique comme avec un certainement, il y avait des chasseurs. Là? Oui. Donc, dans la... la propriété privée, donc les apporteurs ont dû retourner aujourd'hui. Donc, c'est des frais supplémentaires, mais on recherche les chasseurs. Je pense qu'ils sont sauvés dans le dos. D'après moi, il n'était pas là où il y avait le droit d'être. Ah, les gouvernements ont eu une distance par rapport qui a été... Mais l'apportage n'était pas tout fini. Non, non, c'est ça. C'était proche, là. Oui, il y a une distance par rapport pour les gens. Oui, je ne sais pas par cœur, mais je sais qu'il est proche. On entendait même les pouceurs qui avaient été donnés. Les citoyens du secteur qui l'ont dit. Mais là, c'est parce que nous, on doit... C'est les propriétés de la ville, donc on doit quand même faire nos travaux. Mais c'est normal. OK. À fin de l'heure, s'il n'y en avait pas... Vanilla, machin, il y a trois points. Oui, Vanilla, il y avait trois points. Dans le fond, je vous propose de changer les meilleures collectives actuelles pour un régime de retraite simplifié, toujours avec des jardins. C'est juste dans la façon de gérer le régime. Il y a pris. Madame Dizou? Madame Dizou a pris. C'est de la réparation. Le deuxième point, c'est de la réparation de la valve ou de la montagne. Je vous ai dit, je vous ai dit, de la montagne exacte. Je ne vais pas loin. Dans le fond, c'est pour autoriser... Que je n'ai pas loin, que je n'ai pas. C'est pour autoriser, dans le fond, l'achat de la valve et les travaux au montant de 47 030 $ plus les taxes. Et ça, c'est pour le table sous pression. Ça va être plus l'excavation et plus, dans le fond, le valve aussi qui va devoir être fait et ça va être fait dans la semaine du 16 novembre. OK. Ça, c'est vraiment pour réparer l'autre... C'est une valve, oui. Qui est en jeu de plusieurs années de 18... De 171. 171. Pas vieux, ça. Si l'autre oublie l'âge... Troisième chose, ma chère... Ah, attendez, il n'y avait pas de voteur. Mme Bombardier. Il y a quelqu'un qui est pour... Oui, M. Boyer. D'accord. Troisième. Dans le fond, pour la prime, pour... la gestion des eaux... Donc, si jamais on a besoin en urgence de la présence du contre-maître des travaux publics, on vous propose, en compte, de lui verser une prime annuelle de 500 $ qui va être balancée avec le VL qui est effectué. Fait que si l'employé a fait moins d'or, il va devoir nous rembourser et s'il en fait plus, on va le faire de lui enverser. Mais c'est vraiment une prime associée à ses présences et ses déplacements reliés aux eaux potables et aux eaux visibles. En urgence. En dehors de l'ordre. Il propose Mme Tétour et Mme Mbappé. Tétour? Oui? Il y a une autre question. Il n'y a pas de question. Mme Mbappé. Et, je vais demander à quelqu'un pour faire lever la salle des jeunes de plus. M. St-Avac. Alors, on vous écoute. Oui, je propose. Je vous en prie. Alors, tiens, on vous remercie tous de nous écouter aussi attentivement et d'être présents en la prochaine réunion du conseil. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Je voulais moi féliciter à toutes les beaux élues pour être avec le conseil de l'hébile d'accours. J'espère que vous allez apprécier d'être avec nous comme on apprécie que vous soyez avec nous. La bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501